C'est pas compliqué, Géraldine, aujourd'hui. C'est encore de la chaleur. Chaleur, humidité dans le tapis, bon, ça augmente encore aujourd'hui. J'espère que vous allez pouvoir vous rafraîchir, du moins, faut s'hydrater, boire beaucoup d'eau lors de températures extrêmes comme ça. On a un avertissement de chaleur émis par Environnement Canada pour plusieurs régions du Québec. Idéalement, se baigner, c'est la meilleure chose à faire. Encore faut-il que le lac soit propre et qu'on puisse justement plonger dedans. Donc, ça tire à sa fin. Chaleur, oui, très intense, humidité accablante. Disons que vers la fin du week-end, on va retrouver lentement, mais sûrement, des températures un peu plus confortables. En début de semaine prochaine, l'humidité ne sera pas intense comme celle auquel on a droit aujourd'hui. Donc, des ressentis 40 prévus pour les secteurs sud et à l'ouest de la province. Mais en fait, pour l'ensemble du Québec, l'humidité est vraiment présente aujourd'hui. C'est une belle alternance soleil-nuage qui nous attend. Donc, beau dégagement. Éventuellement, on va tasser toute la grisaille pour la journée de demain. Et on a quand même un potentiel d'instabilité en fin, fin, fin de journée. Vous voyez donc, pour une bonne partie du Québec, des gouttelettes à l'écran. Sachez qu'on parle seulement d'un petit 30 % de risque de gouttelettes en fin de journée. Convection, humidité, ça crée toujours de l'instabilité. D'ailleurs, on a un petit potentiel d'orage pour l'ensemble du Québec au cours de l'après-midi, début de la soirée. Somme toute, très belle journée. On retrouve le beau temps, le soleil, à l'exception de la péninsule gaspésienne et d'une partie de la Côte-Nord aussi. Donc, cette dépression qui nous a tous balayés au cours des deux dernières journées environ est encore par chez vous. Donc, péninsule gaspésienne, c'est à vous aujourd'hui d'y goûter. Averse, plus soutenue. Potentiel d'orage plus intense aussi qu'ailleurs au Québec. Pour la Côte-Nord aussi, sensiblement, le même scénario. Mais c'est en train de vous quitter. Donc, demain, vous aurez droit au beau temps. Et parlant du beau temps, regardez justement ce qui nous attend. Demain, plein soleil. Bon, niveau chaleur, ça va être encore plus lourd. Vous trouvez ça déjà accablant ce matin. Cet après-midi, ça sera encore évidemment plus intense. Demain, on prévoit des ressentis jusqu'à 42. 32 degrés, c'est une chose. 42 de ressenti. Puis tout au long de la fin de semaine, on aura droit à de l'humidité vraiment collante. Ça va être lourd aussi. Mais de la grisaille, l'arrivée d'une dépression qui devrait donc nous offrir des averses. Pour l'ensemble du Québec, on a droit à de l'instabilité quand on regarde nos prévisions plus long terme. Niveau accumulation, niveau chiffre de probabilité de pluie, ça, tout ça, c'est à confirmer. Est-ce que vraiment on aura de la pluie pour tout le monde? Peut-être pas, mais des nuages. Donc fin de semaine, beaucoup plus grise dans les nuages. Puis éventuellement, on aura chute des températures. En fait, changement de direction des vents, changement de masse d'air de dimanche à lundi. Donc dès lundi, on va retrouver un peu plus de confort et de température un peu plus fraîche. Ça va être plus agréable à l'extérieur. Déjà ce matin, je tiens à vous le dire, on la ressent l'humidité dans l'air. C'est humide, c'est collant. Et d'ailleurs, dans les escaliers de TVA, pour monter sur le toit, on risque de se planter. C'est glissant, honnêtement, tellement il y a d'humidité dans l'air. C'est vrai qu'on sent l'humidité même jusqu'à l'intérieur dans des cas comme ça. Merci beaucoup, Géraldine. Sous-titrage ST' 501